Je vais vous parler d'évolution de sapiens d'abord, et puis ensuite le remettre dans un contexte d'évolution du cortex au cours du développement et chez l'adulte. Donc, là c'est un truc que j'ai mis dans le singe toi-même justement, parce que c'est la question de comment est-ce qu'on devient humain fondamentalement, comment est-ce que l'espèce humaine est arrivée. Donc la première, ça va prendre trois quarts d'heure, je ne sais pas, quelque chose comme ça, si vous voulez m'arrêter, vous m'arrêtez, vous levez une main, on s'arrête, on discute, j'ai un petit peu de temps, mon train est à 17h40, donc vous voyez, on attend de se balader dans l'évolution. Donc ça c'est quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire que nous sommes dans les hominines, voilà, par ici, et c'est une lignée très particulière, parce qu'elle est relativement récente, et ça a démarré, disons, avec Lucie, nous sommes séparés des singes, nous sommes séparés des chimpanzés, ici, là, les hominines et les paninées, c'est-à-dire les paninées, c'est les chimpanzés, c'est les panpaniscus et panthroglodites, bonobos et chimpanzés, ce n'est pas la même chose, les bonobos et les chimpanzés sont deux espèces complètement différentes. Les bonobos sont beaucoup plus sympas que les chimpanzés, qui sont très agressifs et très méchants, voilà, et assez peu sociaux, en fait. Donc on s'est séparés d'eux il y a environ 7 millions d'années, et puis c'est là, effectivement, qu'on a évolué dans l'embranchement des hominines. Donc c'est une période importante, cette séparation. à la fin du tertiaire, avant l'entrée dans le quaternaire, des premiers humains. Les hominines, on peut appeler ça les humains, si vous préférez. Et ça, c'est... Alors vous voyez, ici, on est là, les hominines, c'est nous, voilà. Et puis là, on va partir vers les chimpanzés et bonobos, vous voyez, je vous disais, panpaniscus, panthroglodites. Troglites, c'est donc les chimpanzés, les chimpanzés. Évidemment, il y a tous les autres cousins. Ils sont tous des cousins. Bon, depuis 30 millions d'années, depuis qu'on a eu les premiers singes. Donc cette évolution, elle va avec une très forte augmentation du cerveau. Donc en fait, la chose qui est vraiment frappante, ici, c'est la taille de notre organe cérébral. Alors, pourquoi est-ce qu'on a réussi à augmenter le cerveau ? Parce que, bon, il y a 300 millions d'années, on s'est séparé des arthropodes. Les langoustes, les mouches, des trucs comme ça. Alors, ce sont des animaux qui ont un cerveau ganglionnaire, une boule. Donc une boule, vous ne pouvez pas l'augmenter indéfiniment parce qu'il y a un rapport surface-volume qui devient très dur à transporter. Et puis, même si ça peut être irrigué vers l'intérieur, il y a quand même des phénomènes de nécro, c'est-à-dire que ce n'est pas très favorable. Et le jour où on a inventé le plan comme cerveau, alors c'était très bien parce qu'on a pu faire des tubes neuraux. Et à l'avant du tube neural, c'est le cerveau, à l'arrière, c'est la moelle épinière. Mais ça reste quand même un tube. Ça reste quand même un plan. Et par exemple, le cortex de Sapiens, c'est 4 mm d'épaisseur pour 2 mètres carrés de surface. Donc en fait, on peut se coucher dans son cerveau. On l'étale, son cerveau. C'est un peu comme la Suisse. Si on pouvait la repasser, ça serait un grand pays. ou un truc comme ça. Donc, le cerveau, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on peut plier le truc et se le mettre dans la cage, dans l'espace crânien. Encore que c'est assez faux de dire ça parce que le cerveau secrète des hormones qui permettent l'augmentation de la boîte crânienne. Donc, ça va dans les deux sens, en fait. Toujours est-il que ça, ça a permis une très grande expansion du système nerveux chez les vertébrés. Si maintenant, je vais du côté des hominides, nous, on ne connaît que Sapiens. On connaît que Sapiens parce qu'on est les seuls survivants de toute cette affaire. Tous les autres sont morts. Et nous, on en a peut-être pour un petit moment, on ne sait pas très bien combien de temps encore. Mais il y a eu plein d'autres hominides depuis. C'est très, très fertile. Donc, en fait, on oublie toujours qu'il y a eu d'autres... Et que ce n'est pas linéaire, que c'est une évolution avec des branchements, avec des foisonnements et des choses comme ça. Donc, et Sapiens, lui, c'est un animal, c'est une espèce très, très jeune. C'est une espèce... Quand j'ai commencé mes études, Sapiens avait 120 000 ans. Et il a beaucoup vieilli depuis parce que maintenant, il a 300 000 ans. C'est-à-dire qu'on retrouve des Sapiens de plus en plus âgés. Et la dernière découverte, c'est celle de Jean-Jacques Hublin, ici, qui est un collègue et un type sympa, d'ailleurs. Et lui, ils ont découvert, dans le nord du Maroc, avec Ben Asser, ils ont découvert un Sapiens de 300 000 ans. Donc ça, c'est pas mal, un Sapiens de 300 000 ans. On pourrait trouver encore plus vieux, probablement, si on voulait. Il y a peut-être plus vieux, si on voulait. Il peut y avoir plus vieux. Parce que jusqu'à la séparation entre les Néandertaliens et les humains modernes, qu'on place aujourd'hui à 500 000 ans. Alors j'ai appris l'autre jour qu'il y avait quelqu'un qui prétendait que cette séparation s'est faite il y a peut-être 800 000 ans. Donc jusqu'à cette séparation-là, pour l'instant on dira 500 000 ans, on peut toujours remonter le premier Sapiens. Puisque Sapiens et Néandertaliens sont deux cousins assez proches. Même sur le... Bon, il y a des gens qui veulent réhabiliter Néandertal. Je pense qu'Néandertal était un peu différent de Sapiens, même assez différent sur le plan cognitif. Mais c'est quand même très 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 proche de nous sur le plan génétique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période assez compliquée ? Depuis que... Voici notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Et vous voyez qu'à l'époque on avait un volume crânien, on va dire en fait le volume du cerveau si vous voulez, d'environ 400 cm3. Et le chimpanzé et les bonobos qui sont partis sur l'autre embranchement, ils ont toujours 500 cm3, 400 cm3. Ils n'ont pas augmenté la taille de leur cerveau par rapport à l'ancêtre commun que nous partageons avec lui. Parce que bon, nous sommes quand même des singes. Ça, il ne faut jamais oublier que nous sommes des animaux quand même, nous sommes des singes. Et puis, vous avez donc cette évolution avec ici les artefacts culturels qui arrivent. Et là, par exemple, vous avez quelque chose qui montre quand même une très forte activité symbolique, puisque c'est une chimère entre un homme et un lion qui a été trouvée en Allemagne. Donc, ça, c'est les humains modernes. Donc, 25 000 ans, 40 000 ans, c'est les peintures rupestres, toutes ces choses, les colliers de coquillages. Les Nandertaliens, ils ont vécu avec nous. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous allez dans le lignage des Zéminines, des Zéminines, depuis Homo habilis jusqu'aux humains modernes, vous augmentez la taille, le volume du cortex. Peut-être même que les Dénisoviens, je vous ai parlé des Dénisoviens, ici, là. Ici, il y a aussi une séparation un peu plus haute vers les Dénisoviens. Ce sont des humains qu'on a trouvés dans une cave en Sibérie, Dénisoviens. Donc, si vous regardez ici, les Dénisoviens et les Nandertaliens, qui sont très, très proches, ils ont même pu avoir un cerveau plus gros que le nôtre. Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas la taille du cerveau qui compte réellement. Mais bon, il reste que globalement, la taille du cerveau a augmenté. Et ça, c'est lié à des modifications génétiques, sur lesquelles je ne vais pas intervenir, mais il y a des mutations génétiques qui sont très importantes. Souvent, vous entendez dire qu'il y a 1,23% de différence génétiquement entre l'homme et le chimpanzé, donc le chimpanzé, c'est un homme à 98,7% ou 8%. Ça, c'est totalement idiot. Ça n'a pas de sens. D'abord, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres modifications génétiques qui sont des duplications, des délétions, l'insertion d'éléments mobiles dans le génome. On en reparlera dans un moment. Mais c'est idiot, parce que c'est comme la bombe de l'oncle de Borizia. L'important, c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe, la mutation. Si elle tombe dans un endroit qui est super important, par exemple pour la neurogénèse du cortex, ça va avoir des effets qui n'ont rien à voir avec la mutation. C'est pour ça que, même si c'était vrai qu'on a 1,23% de différence au point de vue génétique, ce qui n'est pas vrai, mais c'est plutôt vers 5-6%, avec les chimpanzés. On a quand même un cerveau qui est 4 fois plus grand, donc 400%. Ce n'est pas linéaire, ce qui se passe au niveau du génome, mais ce qui se passe au niveau du cortex. Vous avez des mutations comme ça, qui sont très importantes, comme ce gène-là, qui est un gène qui permet moins de mort cellulaire dans les progéniteurs. ça, qui est une duplication d'un gène qui permet un ralentissement du développement. Je ne vais pas en parler, de ce gène, il est super intéressant. Il permet un ralentissement du développement cortical, et vous allez voir que la vitesse du développement cortical, c'est quelque chose de très important. Plus on se développe lentement, et plus on est intelligent. C'est contre-intuitif, mais vous allez voir pourquoi. Fox P2, qui est un gène qui est impliqué dans la communication et dans le langage. Vous savez qu'il y a deux mutations dans Fox P2 qui sont associées, qui sont présentes chez Nandertal, qui sont présentes chez nous, mais qui ne sont pas présentes chez le chimpanzé. C'est un gène qui est très important pour les phénomènes moteurs dans le langage. Parler, c'est quelque chose de très compliqué sur le plan moteur, parce que vous voyez ce que je suis en train de faire en ce moment, j'ai ma langue qui se déplace, qui vient toucher les dents, j'ai les lèvres qui bougent, donc c'est très fin sur le plan moteur. Et si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas parler. Donc Fox P2, c'est quelque chose qui est impliqué énormément dans les fonctions motrices et qui est lié à l'apparition du langage. Ça, c'est une mutation intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle les Human Accelerated Regions, c'est-à-dire que même s'il y a peu de mutations, par exemple, il y a des régions dans le cerveau qui sont très, très conservées, dans le génome, pardon, qui sont très, très conservées, dans toutes les espèces. Très conservées, ça veut dire depuis la souris jusqu'à nous, mais qui ont eu énormément de mutations juste chez nous, chez les sapiens. Alors, quand il y a énormément de mutations dans un gène, ça veut dire soit que ce gène ne sert à rien, donc on peut le muter tant qu'on veut, on s'en fiche, c'est une dérive génétique sans intérêt, soit qu'il y a vraiment eu une évolution positive très forte et si c'est un morceau d'ADN qui est très, très conservé, c'est qu'en fait, il sert à quelque chose. Donc, ces régions qui ont muté très rapidement chez Sapiens, ces petites régions de 120-130 nucléotides, je crois qu'il y a 30 milliards de nucléotides chez Sapiens, eh bien, ce sont des régions importantes. Et ça, c'est une région qui a participé probablement à l'augmentation du cortex. Il y en a une autre, HAR5, qui est très intéressante. Je ne pense pas que j'en parlerai non plus aujourd'hui parce que je ne voulais pas faire quelque chose... On m'a dit, fais simple. C'est très compliqué de faire simple. Donc, voilà, il faut beaucoup de temps. Donc, je vais faire simple. Ça, c'est une mutation dont je ne parlerai. C'est quelque chose qui entraîne aussi ce qu'on appelle une néothénie chez Sapiens, une néothénie du cortex. Ça veut dire un ralentissement du développement du cortex. La néothénie, ça se définit par le fait qu'on a des fonctions sexuelles adultes, mais qu'on a des caractères embryonnaires sur le plan des autres organes. Sapiens, c'est un animal assez néothénique. On n'a pas beaucoup de poils. Je vais comparer à certains. Il y a de plus en plus de poils aujourd'hui que de trois jours, d'ailleurs, en général. Mais par ailleurs, ça ne fait pas pousser le poil partout. Et puis, il y a plein de caractères néothéniques. Chez Sapiens, c'est le pouce non opposable aux pieds. C'est la position antérieure du vagin chez la femelle de Sapiens, qui sont des caractères embryonnaires chez le singe. Mais le cerveau, en particulier, se développe très lentement. Vous allez voir que c'est un point très important. Et puis, encore des mutations d'Orphox P2. Ça, c'est des éléments génétiques. J'en ai juste mis quelques-uns là, mais il y en a beaucoup. Il y en a qui sont effectivement très importants. Ça, c'est pour vous méfier quand on vous dit 1,23%. Ça ne veut vraiment strictement rien dire. Il y a 20% de différence génétique de ce point de vue entre l'homme et la souris. On n'est pas 80% souris. Quand je regarde dans la salle, je ne parle pas. Ce n'est pas le sentiment que j'ai. La chose chez les primates, une chose qui est très importante, c'est que vous avez un rapport de linéarité entre la taille du corps et la taille du cerveau. Et ça, c'est assez naturel parce qu'au départ, au départ, un cerveau, c'est fait pour bouger en fonction des informations sensorielles. Donc, vous entendez de la musique et vous voulez aller voir, vous vous déplacez vers là où vous entendez la musique. Vous voyez un prédateur et vous vous tirez le plus vite possible. Donc, il y a forcément une sorte de linéarité entre ce qui permet de faire le sensorie moteur, je sens et je réponds de façon motrice, et puis la taille de l'organe cérébral. Et chez les grands singes, vous voyez, pas une excuse, pas de trop de vitesse, les gorilles, il y a un lien de linéarité. Chez Sapiens, enfin, chez les hominines, on perd cette linéarité. Vous voyez que chez les hominines, ben voilà, au fond, au fond, ce type-là, l'homo sapiens, il a le même poids sec qu'un chimpanzé. Si vous retirez le gras chez un sapiens, c'est environ 40 kilos. Ça vous dit qu'on a quand même du... on en a à perdre. On n'est pas obligé de retirer tout le gras. Enfin bon, 40 kilos, c'est pas beaucoup. Mais, en fait, on devrait avoir un cerveau d'environ 500 centimètres cubes. Si on était un primate comme les autres, on aurait un cerveau de 500 centimètres cubes. Donc on a 900 centimètres cubes de trop, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi servent ces 900 centimètres cubes de trop. Alors ça fait les savants, ça fait les poètes, ça fait les suicidés, ça fait tous ces trucs-là, quoi. C'est-à-dire que... C'est pas forcément marrant d'avoir trop de cerveau. Peut-être qu'on était plus heureux quand on était chimpanzé. Parce que bon, il y a quand même le tragique, on sait qu'on va mourir, il y a plein de trucs qui sont pas vraiment forcément... Le vieillissement, tout ça. Alors que les chimpanzés ne savent même pas qu'ils vieillissent, les pauvres. Donc, c'est pas forcément un truc formidable d'avoir trop de cerveau. Mais bon, il n'y a pas de marche arrière. Et ça, c'est quand même un truc, vous voyez, hop, on sort de là. C'est vrai qu'on est des singes, mais bon, on n'est pas des singes tout à fait comme les autres. C'est un cerveau de sapiens, c'est un cerveau de chimpanzé pour le même poids sec. Alors ça, c'est la taille globale. La taille globale, mais la taille globale, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc là, je vais vous montrer comment un cerveau peut grandir. Par exemple, le cerveau peut grandir globalement de façon homothétique. Donc voilà, un cerveau, on va prendre quatre régions, quatre régions essentielles dans le cerveau. Le frontal, l'occipital, le pariétal, là c'est aussi du temporal. Il y a eu une erreur là, vous voyez. Bon, c'est temporal. Et puis, vous agrandissez de façon homothétique. C'est-à-dire que, simplement, j'ai augmenté la neurogenèse dans toute l'épaisseur, toute la surface de mon cerveau. Mais après, le fait d'avoir agrandi de façon homothétique, ça veut dire que je vais avoir plus de place et tout d'un coup, peuvent s'insérer une nouvelle région. C'est-à-dire que, alors que j'avais des connexions comme ça dans mon cortex, tout d'un coup, je vais avoir une nouvelle région, j'ai la place pour l'insertion d'une nouvelle région et je vais modifier les connexions. Parce que ce qui est plus important, ce qui est très important, ce n'est pas uniquement la taille du cerveau, c'est aussi la connectivité dans le cerveau. Effectivement, c'est très important la connectivité. Mais surtout, si vous voulez, c'est de bouger les bords. pourquoi est-ce que dans un... Alors, chez Saint-Sapiens, par exemple, ici, vous avez 44 régions dans le cortex, ce qu'on appelle les aires de Brodmann. Et chaque région, c'est comme un organe cérébral, ça sert à faire quelque chose. C'est un organe moteur, c'est un organe sensoriel, c'est un organe associatif, c'est bon. Et... J'agrandis l'appartement, je passe du studio de 30 mètres carrés à un appartement de 120 mètres carrés, c'est beaucoup plus cher, surtout à Paris. Et, je ne vais pas forcément faire une cuisine qui va être 4 fois plus grande, d'accord ? Ce que je peux, c'est d'ici, je vais faire une cuisine qui va être 1,2 fois plus grande, mais que je vais faire un salon 4 fois plus grand, ou 6 fois plus grand, ou 8 fois plus grand. C'est-à-dire que, à ce moment-là, mon agrandissement n'est plus homothétique, c'est-à-dire que les différentes régions vont s'agrandir de façon différente. Et la raison pour laquelle on peut faire ça dans un cortex humain, c'est que, en fait, dans un cortex de mammifères, c'est qu'en fait, la structure architectonique du cortex, elle est maintenue partout. C'est-à-dire que, si j'ai un bord, c'est ce bord-là, entre, par exemple, l'homonculus, la représentation motrice de ma souris, ça, c'est une souris, et la représentation sensorielle de la souris, ça, c'est un bord, le bord, il est là. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il n'y a aucune différence de part et d'autre. Pour voir qu'il y a un bord là, il faut vraiment avoir de bons yeux. Brodman l'a vu, je ne sais pas comment il l'a fait, à mon avis, il a dû l'inventer, mais c'est comme Galilée, il l'inventait bien. Et donc, si c'est pareil des deux côtés, je peux bouger les bords. Et c'est très important de pouvoir bouger les bords, parce que ce qui va me permettre, quand j'aurai agrandi mon cerveau, de donner moins de place à la cuisine et plus de place à la salle de bain. Et en fait, si vous comparez un sapiens à un chimpanzé, notre cerveau est beaucoup plus grand, effectivement, mais on a moins d'air de la vision, on a moins d'air de l'odorat, mais on a énormément plus d'air cognitif. Et puis les aires linguistiques, bien entendu. Donc, vous voyez, ces choses-là, c'est l'évolution du système. Et puis, vous avez aussi l'évolution des... Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'évolution des innervations. Donc là, vous avez une innervation entre des régions du cortex préfrontal ou du cortex frontal et puis des régions du cortex temporal. Et ça, en fait, ça a à voir avec le langage. C'est les aires de Wernicke. Donc, vous voyez que chez le chimpanzé, vous avez un cerveau de 400 centimètres cubes. chez nous, vous avez un cerveau de 1300, 1400, 1500 centimètres cubes. Ça dépend des humains. Mais vous avez ici, vous voyez, vous avez envahi ici ces aires temporales. Et ça, ça a à voir avec le développement des capacités linguistiques. Donc, c'est pas uniquement la taille, même si c'est la taille, c'est aussi la connectivité. Et chez Sapiens, c'est une connectivité qui est très, très particulière avec énormément de traitements locaux de l'information, par exemple. Donc, bouger les bords, oui, c'est important. Vous voyez ici, par exemple, il y a des gènes qui sont impliqués dans le... Alors ça, c'est des gènes de développement, c'est des gènes sur lesquels moi, je travaille pas mal, en fait. On s'amuse assez à faire ça. Vous voyez ici, vous avez un gradient d'un gène qui s'appelle le MX2 qui est un gène de développement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. restez simple, mais vous voyez que ce gradient de MX2, il est haut ici, il est faible ici. Et le gradient de PAX6, il est haut ici, il est faible ici. Donc, en fait, il y a deux gradients qui sont complémentaires. Et là, vous avez l'air motrice primaire, l'air sensoriel primaire, l'air visuel primaire. J'en ai juste mis trois, comme ça, c'est simple. Donc, maintenant, je vais faire ce que je vais diminuer le MX2. Quand je diminue le MX2, parce qu'il réprime PAX6, PAX6 au monde. Qu'est-ce qui se passe quand je diminue le MX2 ? Vous voyez que je diminue mes airs visuels, j'augmente mes airs sensoriels et les motrices. Je diminue l'arrière et j'augmente l'avant. Mais la taille globale de mon cerveau ne change pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement un cerveau d'une certaine taille, mais je peux modifier les cloisons entre les airs. Je fais bouger les bords. Et là, c'est le contraire. Je fais une mutation dans PAX6. Je diminue PAX6. Je favorise le MX2 qui va gagner sur PAX6. Et là, ce qui se passe, je augmente les airs visuels, je diminue les airs sensoriels et je diminue les airs motrices. Mais la taille totale de mon cerveau reste la même. Ça ne bouge pas. Donc, ça, c'est tout à fait étonnant. Et ce sont des souris. Ce sont des souris qu'on peut faire arriver à l'âge adulte avec ce genre de mutation et étudier, en fait, ce qui se passe chez ces souris. Donc là, vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Vous avez une évolution de la taille du cerveau chez les hominines. Donc là, trop de vitesse, il est pris comme référence. Et ensuite, dès que vous passez dans les hominines, vous voyez 450, 500, 600, 800, 950, 1100, 1200, 1200, voilà. Donc, je monte la taille d'environ 4 fois. Donc, c'est pas mal. Mais, il n'y a pas que ça. Si je regarde les aires frontales, par exemple, qui sont les aires quand même les plus importantes sur le plan cognitif, même si j'ai énormément augmenté la taille de mon cerveau entre un macaque, un macacus mulata et un sapiens, proportionnellement, ça, ça a encore plus augmenté. C'est-à-dire que, finalement, ces 1,23% ou ces 5% dont on nous rabat les oreilles, ils se transforment en 400% pour le cerveau en général, mais peut-être en 800%, voire en 1600%, si j'ose dire, pour des régions qui sont importantes sur le plan cognitif. Ce qui fait que Sapiens, tout en étant un singe, j'insiste, il est peut-être un singe comme les autres. il est trop intelligent. Ça ne va pas lui porter chance. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est un point de vue qui est le mien seulement. Si vous regardez, le plan, ça ne veut pas dire que le plan global du cerveau n'est pas le même chez tous les vertébrés d'une façon générale, mais si vous regardez par exemple ici, ça, c'est le cortex, il y a toujours six couches sur le cortex. Et vous voyez que si vous prenez une souris, vous avez les six couches ici. Si vous prenez un Sapiens, le cortex est un peu plus gras. Surtout, il est beaucoup plus grand, mais il est un peu plus épais, mais pas énormément plus épais, curieusement. Mais vous avez une complexification des couches. Maintenant, vous avez toujours vos six couches, mais vous avez ici, par exemple, la couche 3 est divisée en 3, 3, 3, c'est donc vous avez plus de neurones. Vous avez aussi beaucoup plus d'interneurones et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard. Ça, c'est juste pour vous montrer que nous sommes, les mammifères ont des cerveaux à six couches. les autres bestioles ont plutôt des cerveaux à trois couches et parfois, elles n'ont pas de couches du tout, mais elles ont des sortes de structures qui rappellent d'une certaine façon le cerveau des mammifères. Parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une espèce d'ancêtre commun qui a donné naissance à la souris, à la tortue, à la grenouille, au poulet, etc., mais qui avait une structure assez proche avant que nous séparions tous ces filaments. Alors, comment est-ce qu'on augmente la taille d'un cerveau ? Les cerveaux sont formés à partir de cellules qui prolifèrent qu'on appelle des cellules neuroépithéliales qui donnent des cellules qui prolifèrent et puis, par exemple, dans ce système-là, je vais donner un neurone et ce qu'on appelle une gliradière qui est une cellule souche. Là, je peux faire des systèmes d'amplification énormes en donnant un projétateur basal et si je fais ça, je vais augmenter énormément le nombre de neurones qui vont migrer et rentrer dans la profondeur du cortex. Si ça vous amuse, je pense que vous aurez pas mal de bibliothèques là-dessus, mais ce qui est très important entre la souris et le primate, alors là, tous les primates sont comme ça, y compris nos copains chimpanzés, c'est qu'au fond, vous avez de plus en plus de ces progénitaires intermédiaires qu'on peut voir ici en blanc et au point que la zone ventriculaire et la zone subventriculaire qui est ici se divise en une zone subventriculaire interne et externe avec un très très grand nombre de progéniteurs. Et donc, vous faites de plus en plus de neurones, vous avez un cerveau de plus en plus grand et il est tellement grand finalement, il fait tellement de neurones que comme je vous le disais, il est obligé de faire des plis. Vous faites des circonvolutions cérébrales pour mettre tout dans la cavité de la boîte crânienne. C'est un peu finaliste comme façon d'expliquer les choses. C'est forcément un petit peu primaire mais c'est juste pour vous donner une idée de comment ça se passe. Évidemment, il y a des gènes pour faire ça. Il y a des gènes pour augmenter par exemple le nombre de proliférations. Je vais arriver à l'histoire de la plasticité mais je voudrais que vous comprenez d'où ça part. Par exemple, ce que je vous disais c'est Human Accelerated Region. Ces gènes, ces petites régions d'ADN qui sont conservées dans toutes les espèces mais qui ont énormément muté chez nous, qui ont évolué très rapidement chez nous, chez les sapiens. C'est le cinquième élément qui a de muté le plus rapidement. Mais c'est assez peu de mutations finalement. C'est huit mutations ponctuelles. Ce n'est pas grand-chose. Mais il se trouve que c'est ce qu'on appelle un non-answer, c'est-à-dire quelque chose qui augmente l'expression d'un autre gène qui s'appelle Frizel D8 ici qui est un récepteur pour un facteur de croissance. Et donc, en fait, ce petit truc-là, ça fait que là où il est exprimé, dans les progéniteurs neurones, on a plus de prolifération cellulaire. En fait, les cellules accélèrent la prolifération, c'est-à-dire que dans un dur et de temps donné, il y a plus de division cellulaire. Vous pouvez le voir ici, par exemple, si vous prenez cet élément-là chez un chimpanzé, panthroglodytes, et vous l'exprimez chez la souris, eh bien, il ne se passe rien. Voilà. En fait, l'élanceur de chimpanzé, par rapport à l'élanceur de souris, il n'augmente pas, si vous voulez, la taille du cerveau. Mais si vous prenez l'élanceur de sapiens et que vous le balancez dans une souris, vous augmentez la surface du cortex. C'était comme ça avant et puis c'est comme ça. Après, vous augmentez la surface du ventricule aussi que vous pouvez voir ici. Donc, en fait, il suffit d'une petite chose comme ça pour augmenter d'un facteur, je dirais, pas énormément, 10%, mais c'est quand même un début. Et ça, vous ne l'avez pas chez les chimpanzés et probablement pas non plus chez les bonobos. Donc, ça, c'est des choses qui sont faciles à faire et ça vous montre sur le plan du principe comment des petites mutations, des petits changements peuvent entraîner des grosses différences. Parce que, justement, c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe, la bombe, qui est importante. Ce n'est pas autre chose. Donc là, c'est juste pour arriver à la partie plasticité. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des gènes qui déterminent la forme du corps. Ce qu'on appelle des gènes de développement, des gènes homéotiques, c'est-à-dire que si un chimpanzé n'est pas comme un homme... Moi, je veux rentrer un chimpanzé ici, je suis capable de savoir que c'est un chimpanzé. Vous aussi, j'imagine. C'est-à-dire qu'on a un corps qui a une forme différente. Mais ça, c'est lié à des gènes de développement qui sont, qu'on appelle les complexes OX, qui codent pour le corps physique, ce que j'appelle l'homoncule du miroir. Mais ensuite, vous avez toutes les fibres sensorielles qui vont monter vers le cortex et qui vont être différentes, qui vont dessiner des homonculus dans le cerveau. Il y en a énormément, en fait, qui vont avoir des tailles différentes, des organes de taille différente en fonction de l'innervation sensorielle de l'organe, si on parle seulement sensoriel. C'est-à-dire, par exemple, les lèvres, qui sont extraordinairement énervées, sont beaucoup plus représentées que le pied. Et les mains, qui sont des organes extrêmement fins sur le plan sensoriel, sont beaucoup plus représentées aussi que le genou, par exemple. Donc, en fait, vous avez une déformation des représentations qui sont liées, en fait, à la densité d'innervation que vous avez dans le système sensoriel. Donc, votre homonculus, il monte vers le cerveau, mais il se déforme. Alors, vous voyez, par exemple, ici, la place de la main chez Sapiens, c'est énorme. C'est énorme, parce qu'en fait, la main, c'est un des organes les plus innervés sur le plan sensoriel. C'est juste serré ce qu'il faut pour prendre ça. C'est quelque chose d'incroyablement compliqué, en fait, si vous y pensez cinq minutes. C'est comme quand je vous disais parler, c'est quelque chose d'horriblement compliqué sur le système somato-sensoriel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système sensoriel construit la représentation du corps dans le cerveau. C'est-à-dire que la représentation du corps, elle n'est pas donnée. Elle est donnée sur un plan global, mais elle se construit à travers l'expérience. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant, parce que c'est ça que j'étais venu vous raconter. Mais il fallait quand même que j'explique un tout petit peu ce que c'est qu'un cerveau. Voilà. Donc là, souris, primates, non humains, humains, ce sont toujours ces six couches qui augmentent. et ça, c'est ce qui vient des systèmes sensoriels. Voilà. Le thalamus, là, il y a des fibres qui partent de leur cortex et qui vont aller innerver essentiellement une couche du cortex qui est la couche 4, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Aussi simple que possible, je vous promets. Et ensuite, cette couche 4, elle va traiter l'information et puis elle va renvoyer vers d'autres couches ici et à un moment, ça va aller vers 2, puis ça va redescendre vers 5 et ça va partir. C'est une sorte d'arc réflexe, si vous voulez, Je repars par le thalamus puis je vais d'autres régions du cortex où je vais carrément dans les systèmes moteurs. Mais il y a une chose qui peut se faire, c'est que le 2, 3 ici, au lieu de redescendre pour renvoyer immédiatement l'information, par exemple motrice, il va remonter dans une autre ère d'analyse d'un niveau supérieur. C'est-à-dire que cette information-là va être transformée à ce niveau-là et c'est ça qui va devenir sensoriel par rapport à une autre ère. Et ça, c'est important parce que ça veut dire je vois et je nomme, par exemple. Je vois cette chose et je dis ce que c'est. Et ça veut dire que le système sensoriel, maintenant, il n'est plus extérieur mais il est intérieur. Donc ça, ça donne, si vous voulez, une idée à ce que peut devenir une conscience en fait, comment ça se construit. C'est-à-dire que les systèmes sensoriels ne sont plus purement l'environnement avec ce que je sens, ce que je vois, ce que j'entends, mais ce que je peux penser, par exemple, ou ce que je peux ressentir. Et ça, ça peut servir de système sensoriel d'un certain type pour des aires d'analyse qui sont d'un niveau supérieur que les aires d'analyse sensorielle les plus évidentes. Donc ça, il faut le retenir parce que la plasticité, elle peut se jouer ici, mais elle peut aussi se jouer ici au cours du développement et aussi, bien entendu, chez l'adulte parce que nous sommes tous adultes ici plus ou moins, à des stades plus ou moins avancés. Et bon, ça nous intéresse de savoir si par hasard on pouvait encore apprendre, par exemple, s'adapter. Je reviens un tout petit peu en arrière pour de nouveau revenir à mes comparaisons hommes-singes. Nous sommes des animaux bipèdes et nous avons un très gros cerveau, un énorme cerveau, 900 cm3 de trop et on est bipède. Alors, pour la parturition, c'est pas pratique. C'est-à-dire que si vous voulez accoucher d'un cerveau de 1500 cm3 comme bipède, vous éclatez le système. C'est mécaniquement pas possible. Le quadrupède, c'est plus simple. Mais bon, on est maintenant bipède. Ce qui fait que l'augmentation de la taille du cerveau associée à les bipédies a fait que la pression de sélection sur la taille du cerveau à la naissance a été très forte. C'est-à-dire qu'en fait, un sapiens à la naissance, un môme à la naissance, il a un cerveau de 150 cm3, en gros quoi. C'est-à-dire 10% de la taille de son cerveau final. Alors qu'un chimpanzé, à la naissance, il a un cerveau d'environ 50% de la taille du cerveau final, voire 60%. Un cerveau d'environ, je dirais, 240 cm3. Il peut accoucher de 240 cm3 parce qu'il est quadrupède. Nous, on est limité à 150 cm3. C'est quoi la conséquence de ça ? La conséquence de ça, c'est que le développement du cortex chez sapiens va se faire essentiellement dans la période post-natale. La période post-natale, c'est une période très importante parce que d'abord, il y a une première conséquence, c'est que vous naissez quand vous voyez un poulain sortir du ventre de sa mère, il part et il galope. Quand vous voyez un sapiens sortir du ventre de sa mère, il ne galope pas terrible. Et en plus, il est très appétissant. Il y a 300 000 ans, quand on était 10 000 sapiens quelque part à l'est ou à l'ouest du Rif, selon les... Ce n'était pas une promenade de santé de la nature. La nature, ce n'est pas un parc de loisirs contrairement à ce que certains croient. Il y avait les lions, il y avait les serpents, il y avait les chimpanzés, tout ça. Un petit sapiens, il n'y a rien de meilleur. Vous imaginez ? Donc, ça force, si vous voulez, une organisation sociale importante pour protéger le petit, bien entendu, une grande sociabilité. Ça force à la pratique de l'outil, parce que même un sapiens âgé, ce n'est pas terrible non plus. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais comparé à un gorille, ne faites pas le poids. Ça veut dire qu'il faut développer aussi les armes, le feu, les lances, les machins, la vie sociale. C'est une espèce très particulière de ce point de vue. Une espèce technique et en fait, une espèce sociale. Le môme qui naît, c'est une espèce de crevette là. Il va se développer dans un milieu social extrêmement riche. Et à l'époque, il n'y avait pas Google. D'accord ? C'était juste la caverne, le truc comme ça. Mais c'était très riche quand même par rapport à son développement. Et riche intellectuellement, c'est-à-dire que les parents se parlaient, les grands-parents, les machins, les trucs. L'espèce de microcosme sociale qu'il y avait. Donc, son intelligence va pouvoir se développer de façon extraordinairement forte parce que tout son cerveau va se construire en interaction avec un monde qui est extraordinairement riche. Et ce développement tardif, vous allez voir, extrêmement lent, est un des moteurs de ce qu'on peut appeler l'intelligence humaine d'une certaine façon. beaucoup plus que chez un chimpanzé qui, lui, est déjà à moitié fait quand il naît. Et chez nous, le développement se poursuit jusqu'à 20-30 ans. Il faut quand même savoir que c'est un truc qui est très, très lent, le développement humain, du cerveau humain. Après, c'est fini. Mais ça reste un peu plastique. Il ne faut pas désespérer. On peut apprendre à jouer du saxophone assez tard. Et là, c'est une manip qui est assez drôle, c'est une manip qui est justement à voir avec ces systèmes d'apprentissage. Vous prenez un humain de 2,5 ans et vous comparez avec un chimpanzé ou un régoûtant d'adulte. Alors, on est obligé de prendre des mômes très jeunes parce qu'il ne faut pas qu'ils aient été trop... qu'ils aient appris trop de trucs, quand même. Et vous comparez l'intelligence physique, c'est-à-dire des tests physiques, aller prendre un objet, le manipuler et tout. Vous voyez qu'en fait, un humain, à cet âge-là, il n'est pas mieux qu'un chimpanzé. Même un chimpanzé peut être bien meilleur que les humains pour ses tests physiques. Mais si vous regardez des tests qui sont sociaux, des tests qui mesurent l'intelligence sociale, ce qu'on appelle une théorie de l'esprit, il est capable, par exemple, de se poser la question sur ce que l'autre pense ou ce que l'autre va faire. C'est-à-dire attribuer une hypothèse sur le comportement du type qui est devant vous. Est-ce qu'il va... ou est-ce que... un môme de deux ans est déjà très nettement supérieur à un chimpanzé adulte ? Déjà à deux ans. Alors qu'à deux ans... Bon. C'est déjà intelligent, un môme à deux ans. Il n'y a qu'à les regarder pousser. C'est des éponges. Mais ce n'est quand même pas des adultes. Alors ça, c'est lié à... Cette diapositive est très compliquée. Enfin très compliquée, pas très compliquée, mais elle est plus compliquée. Mais c'est lié justement à ce ralentissement du développement post-natal dans le cortex. Alors là, vous voyez par exemple que c'est des trucs qui sont importants dans le cortex pour la plasticité. Alors ce que vous voyez ici, c'est la comparaison entre l'humain, des gènes qui sont importants dans le développement qu'on peut voir dans l'humain, dans le chimpanzé et dans le macaque. Et là, c'est la définition même de la néothénie. Vous voyez ici que, par exemple, le BDNF qui est un facteur de croissance qui est important dans la maturation, il est exprimé plus tardivement chez Sapiens, vous voyez, jusqu'à 18 ans, que chez un chimpanzé ou un macaque. Vous pouvez voir ici, alors c'est bien que le chimpanzé et le macaque soient pareils parce que ça veut dire que c'est chez l'homme que ça a évolué puisque le macaque s'est séparé du chimpanzé avant. Donc si le chimpanzé c'est comme le macaque, c'est que c'est Sapiens, ce qu'on appelle un groupe externe en évolution, c'est que c'est Sapiens qui a évolué. Et donc vous voyez que pour tous ces gènes ici, qui sont des gènes qui sont impliqués dans la plasticité du système nerveux, eh bien, il y a un décalage chez Sapiens. Par exemple, ici, je vais revenir sur ce gène-là qui s'appelle MF2A. Vous voyez qu'il est maximum à un an environ chez le chimpanzé et puis il diminue. Alors que chez Sapiens, il va être maximum vers 5 ans et puis il va rester élevé relativement longtemps. Donc c'est ce que j'appelle la néoténie moléculaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ralentissement du développement. C'est-à-dire qu'à 18 ans, vous allez avoir des organes génitaux à peu près normaux, mais vous aurez encore de l'immaturité corticale. C'est ça qui fait les accidents de moto, enfin tout ce truc-là. On n'est pas adulte partout, pareil. Donc là, vous voyez par exemple, c'est la même image que j'ai un peu simplifiée. Vous voyez ici MF2A. En fait, il est important parce qu'il contrôle pas mal des autres gènes de plasticité. Il y a MF2B, MF2C aussi, c'est une famille qui est assez importante. Et vous voyez que chez Sapiens, c'est terriblement retardé. Et pourquoi c'est retardé ? C'est retardé parce que les promoteurs qui sont les régions qui sont impliquées dans la régulation de l'expression du gène ont été modifiées. Vous pouvez voir ici, par exemple, le promoteur, MF2A, c'est la région ici qui régule l'expression de MF2A. Vous voyez qu'il y a eu plein de modifications qui se sont accumulées, qui se sont accumulées ici, chez Sapiens, pas chez Néandertalys. Ça, c'est une des choses qui est assez amusante. En fait, Néandertal, il peut avoir un gros cerveau, mais je pense qu'il n'est quand même pas aussi malin que certains qui veulent réhabiliter. Il y a toujours des gens qui veulent réhabiliter tout le monde, mais bon, les espèces sont différentes, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y ait une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre Chimpanzé et Sapiens sur le plan biologique, c'est pareil. Mais, on a des caractéristiques qui sont très différentes. Donc là, vous voyez que ces mutations qui se sont accumulées dans les régions régulatrices de l'expression du gène ont fait que ce gène va être exprimé beaucoup plus tardivement et de façon plus prolongée. Et donc, vous allez avoir une plasticité plus prolongée. Dans une période, vous allez être soumis à une information incroyable du monde extérieur. Et aujourd'hui, c'est étonnant. l'univers dans lequel peut vivre un môme pendant son développement, c'est simplement fabuleux. Il y a 150 ans, à moins d'avoir la chance d'aller à la guerre, vous naissiez dans votre village et vous mourriez dans votre village, en gros. Aujourd'hui, les mômes, avec Internet, peuvent avoir accès à une information qui est simplement extraordinaire. Donc, si on leur apprend à l'utiliser, c'est un milieu cognitif fantastique auquel un môme aujourd'hui est confronté pendant cette période où son cerveau est incroyablement plastique. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Alors, comment est-ce que ces mutations sont arrivées ? De différentes façons, mais il y a une façon qui est particulièrement intéressante, c'est celle qu'on appelle les éléments mobiles. Alors, pourquoi je vous parle des éléments mobiles ? Parce qu'il y a aussi un autre poncif des religieux du génome ou des religieux de la nature. Ce poncif, c'est que le génome, c'est stable. Ne touche pas à mon génome. Il n'y a rien de plus instable qu'un génome. Il n'y a rien de plus instable qu'un génome. Le génome, c'est incroyable. Ça se casse en permanence. Ça se répare en permanence. Vous avez 100 000 mutations par jour, cassures par jour qui se font dans un neurone. Et ça ne se répare. Et ça ne se répare pas bien. Alors, ça, c'est déjà une source d'instabilité. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les éléments mobiles. Si vous regardez un génome humain, vous avez 50 % du génome qui vient de ce qu'on appelle les éléments mobiles. C'est quoi un élément mobile ? C'est un morceau d'ADN qui peut être coupé et réinséré ailleurs en introduisant une mutation. Mais ça peut être aussi, et ça c'est bien pire, un morceau d'ADN qui est transformé en ARN, donc il reste dans le génome. L'ARN est transformé en ADN et il va s'insérer ailleurs. Donc c'est un élément infectieux, un élément génétique infectieux qui se multiplie dans le génome. Et de ce fait, comme vous pouvez le voir ici, 50 % de notre génome, 45, est fabriqué d'éléments transposables, d'éléments qui sautent, d'éléments infectieux. Alors, je vous rassure tout de suite, ils ont une très forte fonction évolutive, mais la plupart d'entre eux aujourd'hui sont silencieux. Chez la souris, il n'y reste plus que 3 000 éléments mobiles. Chez Sapiens, il n'y reste plus qu'une centaine d'éléments mobiles. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont plus mobiles n'ont pas une fonction, ils ont une fonction. Ils font des ARN qui sont des ARN régulateurs. Et puis ils servent de sites de fixation pour des éléments régulateurs de la transcription. Mais vous avez quand même des éléments qui peuvent toujours bouger. Il y a pas mal de maladies qui sont liées à des mutations liées à des éléments mobiles qui se baladent dans le génome. Donc, au cours de l'évolution, ces éléments mobiles, en particulier une classe d'éléments mobiles qu'on appelle les ALU ou les SIGNS, qui sont liées à ceux-là parce que c'est ceux-là qui permettent leur expression. Je ne rentre pas dans les détails. Mais vous voyez que si vous y siz dans cet être commun entre les gorilles, les orangoutans, les pannes et les humains, vous voyez que paf, je vais à une très grande distance. Et l'accumulation de ces éléments mobiles a modifié le génome de façon extraordinaire. Et une des modifications qui s'est produite, c'est qu'il a introduit des sites. D'abord, il modifie l'organisation du génome. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails ici. Mais il peut aussi introduire des sites qui sont des sites de méthylation du génome et donc des sites qui permettent de réguler l'expression des gènes. Donc, vous changez. Vous voyez qu'on a les mêmes gènes qu'un singe. C'est vrai. Si vous regardez les éléments codants d'un génome, c'est 2% des gènes seulement. C'est les mêmes. Mais vous avez 98% du génome qui est régulateur. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Et s'ils sont mutés et si vous avez des méthylations, par exemple, sur les cytosines là-dessus, vous allez avoir de la répression. Vous allez ralentir l'expression de ces gènes. Et ça, c'est des choses qui se passent tout le temps. Par exemple, ici, vous avez un CPG, un rétro-transposon, qui a introduit des éléments qui permettent des méthylations. Et si vous avez une méthylation, à ce moment-là, vous allez avoir des modifications de l'expression génétique. Ça peut aller dans les deux sens. Il peut en avoir plus chez les chimpanzés, il peut en avoir moins chez les sapiens, ça va dépendre des endroits. Mais ça va introduire de la diversité dans la régulation de l'expression. Et donc, ça, c'est un facteur d'évolution très fort qui a pu jouer un rôle dans le ralentissement de l'expression de gènes qui sont importants pour la plasticité du système nerveux et pour que cette plasticité se prolonge très longuement au cours du développement du petit sapiens. Là, par exemple, vous avez encore des trucs contre Néandertal, je ne vais pas vous dire ça. ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est ce ralentissement de l'expression des gènes. Il s'accompagne d'un ralentissement de la formation des synapses. Les synapses, c'est des endroits où les neurones se parlent, qui sont importants pour la signalisation nerveuse dans un cortex et dans un système nerveux. vous voyez ici, par exemple, si vous regardez le nombre de synapses entre un an et 20 ans, vous voyez que chez sapiens, ça continue à augmenter jusqu'à une dizaine d'années, alors qu'entre 0 et 6 mois, on est déjà au maximum, par exemple, chez un chimpanzé ou chez un macaque. Donc, les macaques se développent beaucoup plus vite, même au niveau de la connectivité cérébrale. Là, on n'a pas la faim chez les chimpanzés parce que les chimpanzés sont des espèces protégées. et donc, on ne peut pas aller regarder comment ça se passe. Donc, on a beaucoup moins d'animaux sur lesquels travailler et ils sont justement protégés, évidemment. Et vous voyez donc ici, le décalage qui se passe entre un sapiens et un macaque ou un chimpanzé sur le plan de la maturation aussi synaptique. Donc, très très lent. Nous sommes très très lent. Et voilà, là, c'est pour le musicien. Là, c'est pour vous montrer à quoi ça sert la capacité. Si vous apprenez à jouer du violon entre 5 et 10 ans, vous avez les chances de devenir Yudi Minwin. Pas forcément, parce qu'il n'y a pas que le possible ou autre chose. Mais si vous commencez à apprendre après 10 ans, vous voyez que ça devient plus difficile. c'est pas qu'on ne peut pas, mais ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile parce que la plasticité des systèmes sensoriels et des moteurs diminue avec le temps. Alors, ce qui est très amusant, c'est que je vous ai dit, le cerveau, il est fait de plusieurs régions. Il y a 54 R de Brodmann dans le cortex. Toutes les régions ne sont pas plastiques au même moment. Là, vous voyez, par exemple, ici, vous avez une sorte de ce qu'on appelle les périodes sensibles, c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles vous avez une plasticité. Vous voyez que pour les systèmes sensoriels, c'est relativement rapide. Vers 4-5 ans, vous n'êtes plus plastique du tout. Ça, c'est l'audition, la vision. Mais si vous regardez la conceptualisation, le langage, l'apprentissage des nombres, les systèmes moteurs sont aussi un petit peu plus tardis. Vous voyez que c'est décalé vers la droite. Et puis, ça ne revient pas vraiment à zéro. Là, on est à 7 ans quand même. Vous avez ces périodes pendant lesquelles avant, vous n'êtes pas plastique, pendant, vous êtes plastique et après, vous êtes moins plastique. On va être optimiste aujourd'hui. La plupart des étudiants pensent qu'on est intelligent jusqu'à 18 ans et qu'on devient bête après. Mais ce n'est pas du tout vrai. Vous êtes bête jusqu'à un certain âge, vous êtes intelligent pendant une petite période et vous revenez bête après. Cette période pendant laquelle est intelligent, il ne faut pas la rater. C'est pour ça qu'on l'appelle la période critique. Parce que si vous ratez cette période, alors là, ça peut être mauvais. Il y a un exemple très classique, c'est l'amblyopie. Si vous avez un môme qui a une cataracte et que vous ne l'opérez pas à l'âge de 5-6 ans, vous pouvez ouvrir dès après, il aura ce qu'on appelle un œil paresseux, il sera amblyope. il y a 2 ou 3% de la population humaine qui est amblyope à cause des cataractes non opérés à temps. Mais si vous opérez l'œil vers 3, 4, 5, 6 ans que vous remettez le truc d'aplomb, il va développer une vision binoculaire parfaitement normale. Ça, c'est exactement un exemple de période de plasticité qu'il ne faut pas rater. Pour l'amblyopie, on s'en fiche, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas le problème. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fonction des fonctions, si c'est une fonction sensorielle, c'est plutôt plutôt le sensoriel. Le moteur est un peu après. Le cognitif est encore plus tardif. Cela dit, elles sont toutes liées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un bon cognitif sans avoir un bon sensoriel et un bon moteur. Donc, en fait, ce n'est pas des choses entièrement séparées. À cause, justement, des relations que vous avez entre les airs, les relations cortico-corticales dont je vous parlais à un moment, vous savez, il vous rappelait les couches 4 et puis ensuite, je vais aller projeter sur les autres. Donc, c'est un système qui est un système intégré, c'est-à-dire que toutes les airs se parlent, mais les périodes de plasticité dans le cortex, dans les différentes régions du cortex, ne sont pas les mêmes en fonction des fonctions sensorielles, motrices, cognitives, affectives, vous allez voir aussi. Et cette période de maturité, là, c'est juste le moment où ça devient un tout petit peu difficile. Jusqu'à maintenant, c'était du billard. On a presque tout compris, vous êtes d'accord. En tout cas, je n'ai pas vu de main se lever, donc c'est que vous avez tout compris. C'est du billard, et là, c'est un peu moins du billard parce que cette période de plasticité, elle est liée à la maturation de ces petits gars bleus, qui sont des interneurones, qui sont des périodes d'inhibition. En fait, le début de la plasticité, c'est le début de l'inhibition au niveau cortical. C'est-à-dire que ces neurones pyramidaux, qui sont des neurones excitateurs, doivent être inhibés par ces cellules interneurones, qu'on appelle des basket cells, parvalumines, fast spiking, etc., qui contrôlent les systèmes sortants. Et donc, c'est ce que mes collègues, Takao Hensch, avec qui on travaille beaucoup, a découvert, lui, c'est qu'en fait, ici, je ne suis pas plastique, ici, j'augmente l'inhibition, I, c'est pour inhibition, excitation, je deviens plastique, et quand l'inhibition est consolidée chez l'adulte, je ne suis plus plastique, ou beaucoup moins. Donc, en fait, c'est la maturation des systèmes inhibiteurs dans le cortex, dans les différentes transgences du cortex, à des moments différents du développement, qui ouvrent la plasticité et puis qui la ferment, la plasticité, pour permettre cette période tellement importante qu'on appelle la période critique pendant laquelle votre cortex, le mien aussi, celui des souris, celui des chats, celui de tout le monde, est capable de s'adapter, de s'adapter à l'environnement, l'environnement externe, mais aussi l'environnement interne, bien entendu. Par exemple, si vous faites une séparation maternelle chez une souris entre P10 et P20, postnatale des 10 et 20, les souris adultes qui ont été séparées, si elles n'ont pas résiliente, et si elles ont une défaite sociale, vont déclencher une dépression. Si vous faites la séparation avant ou après, elles s'en fichent. Donc là, c'est un exemple de l'ambliopie, justement. C'est un travail qui est très ancien, qui est un travail qu'on doit à Hubel et Wiesel, qui ont une prix Nobel pour ça. Normalement, dans le cortex, l'œil droit, c'est blanc, l'œil gauche, c'est noir. Donc, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. C'est-à-dire que j'ai une énergisation identique, mais alternée selon des colonnes dans le cortex de mon œil droit et de mon œil gauche. C'est un chat, ça. Et les colonnes sont de même taille parce que les chats ont une vision binoculaire parfaite. Ils ont les yeux devant, ils n'ont pas les yeux sur le côté, comme chez la souris. Maintenant, si je ferme cet œil droit, par exemple, pendant la période de plasticité, vous voyez que l'œil gauche gagne complètement, c'est presque tout blanc. Ça, c'est une démonstration de plasticité. Mais si je ferme cet œil, je le suture, après la période de plasticité, il ne se passe rien. Si je le suture avant la période de plasticité, il ne se passe rien. Il y a une période pendant laquelle mon système est capable de répondre. Ça, c'est fascinant. Bien sûr que c'est fascinant. Et c'est vrai aussi chez la souris. Sauf que chez la souris, comme elle a les yeux légèrement sur les côtés, l'œil contralatéral est plus fort que l'œil epsilatéral. Vous voyez ici, si je ferme l'œil contralatéral, les terminaisons de l'œil epsilatéral vont gagner. Et je peux faire un index de dominance oculaire. Si je ferme l'œil à P18, il ne se passe rien. Si je ferme l'œil à P25, il se passe quelque chose. Avant, ce n'est pas plastique. Pendant, c'est plastique. Si je le ferme après P40, 40 jours postnatal, il ne se passera rien non plus. Donc, ça, c'est très amusant. Ce qui est surtout très amusant, c'est ça. C'est-à-dire que, vous voyez, au début, ce n'est pas plastique. C'est dans une période de non-plasticité. j'ai quelque chose qui arrive, c'est un truc qui vient de mon labo, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais qui ouvre la plasticité. Donc, j'ai une période de plasticité. Et cette chose qui arrive, qui est à un concentration supérieur après, une fois que je passe un deuxième seuil, je ferme la plasticité. Donc, pas plastique, plastique, pas plastique. Mais, ce n'est pas la même chose de ne pas être plastique chez l'adulte et de ne pas être plastique avant de être plastique. Et ce qui se passe ici, c'est que si je joue sur ce facteur qui maintient la non-plasticité pour ramener dans cette zone-là, je peux rouvrir la plasticité chez l'adulte. Et ça, ça vous dit une chose qui est extraordinairement intéressante, à mon avis, vous n'êtes pas obligé de me croire, c'est que la plasticité, c'est le système de base de notre cortex. On est plastique par nature. Et ce qu'il faut, c'est bloquer la plasticité. Une fois qu'on a appris, il faut arrêter, il faut bloquer la plasticité. Parce que si vous êtes trop plastique, vous ne savez pas où vous avez garé votre voiture la veille, vous ne savez pas avec qui vous vivez, vous devenez totalement idiot si vous êtes trop plastique parce que vous n'avez plus de mémoire, en fait. Donc, il faut apprendre les choses. Il y a un moment, il faut que la plasticité soit bloquée. Mais on peut supprimer ce blocage et rouvrir localement de la plasticité. C'est ça qui est très fascinant parce qu'il y a un prix à payer au manque de plasticité. Le prix à payer, c'est que si vous avez une lésion cérébrale, quelque chose, il n'y a pas de récupération. vous prenez un poisson, vous faites un trou dans le cerveau, ça repousse. Prenez un poulet, vous faites un trou dans le cerveau, ça repousse. Le poulet, il ne sait pas qui il est, il s'en fout, à la limite, le poisson non plus. Prenez un humain, vous faites un trou dans le cerveau, une souris, un trou dans le cerveau, un singe, un trou dans le cerveau, ça ne repousse pas. Le prix à payer pour justement ne pas être plastique, trop plastique, chez l'adulte, pour maintenir un degré de cognition et surtout de mémorisation important, c'est une diminution des capacités de régénération. Donc, ça, ça vous dit qu'on peut le faire et je vais vous montrer juste une expérience, pas besoin de voir les détails. Voilà, ça c'est un animal, amblyope, c'est une souris à qui j'ai fermé l'œil pendant la période de plasticité. Je lui ai fermé un œil. Et donc, cette souris est devenue amblyope. C'est-à-dire que la cuité visuelle de cet œil-là, chez l'adulte, il est zéro. Et ce que j'ai fait, c'est que chez l'adulte, j'ai fait ça, d'accord, en diminuant l'arrivée d'un facteur dans mes neurones par valumine, les petits neurones inhibiteurs. Je n'ai pas besoin de faire autre chose que ça. La souris, elle est dans sa cage, elle regarde avec les deux yeux, elle récupère l'acuité visuelle normale dans l'œil qui n'avait perdu son acuité. Et ça, ça vous dit que vous pouvez comme ça guérir une maladie neurodéveloppementale liée à un problème qui s'est passé dans la période critique pour le système visuel. C'est vrai pour d'autres régions du système, je ne veux pas vous embêter non plus avec ça. Et pourquoi c'est... Évidemment, je vous disais l'amblyopie, on s'en fiche, on s'en fiche. C'est mieux d'avoir une bonne vision binoculaire quand même, c'est plus sympa. Encore que, on s'habitue. C'est extraordinaire le cerveau parce que c'est très plastique, donc les amblyopes ne se rendent même plus compte qu'ils sont amblyopes. Mais il y a d'autres périodes critiques. Il y a des périodes critiques qui sont beaucoup plus tardives. En particulier, les périodes critiques qui sont liées à la maturation de ce qu'on appelle le cortex frontal dorsolatéral, une région qui est très forte chez Sapiens. Et ce cortex frontal dorsolatéral, l'excitation diminue et l'inhibition augmente. C'est-à-dire que j'ai une ouverture de la plasticité autour de la puberté. et ce sont des régions du cortex qui sont extrêmement importantes dans les comportements sociaux. D'où l'hypothèse, c'est une hypothèse, d'où l'hypothèse que pas mal de maladies qui sont liées à des maladies d'interaction sociale du genre liées autour de ce qu'on pourrait appeler l'eschizophrénie parce qu'il n'y a pas qu'une seule source de ce genre de maladies pourrait être liée à des modifications ou à un déraillage si j'ose dire de période critique au moment où les hormones arrivent. C'est-à-dire au moment où on passe, rappelez-vous, de la sexualité infantile à la sexualité adulte qui est quand même un changement extraordinaire. Vous ne vous regardez pas de la même façon dans la glace avant et après, surtout pendant d'ailleurs. Vous ne vous regardez pas les garçons et les filles dans la rue de la même façon non plus et vous ne vous regardez pas non plus de la même façon. C'est-à-dire que le monde entier change. C'est une vraie métamorphose. L'idée, c'est que si le cortex ne change pas au moment où le monde change, c'est-à-dire si cette plasticité a un problème à ce moment-là, ça peut résulter dans des difficultés qui sont des difficultés quand même d'interaction sociale chez les individus. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une hypothèse qui est complètement idiote parce que quand vous avez la maturation de vos interneurones cabalgiques qui sont négatifs et qui interagissent avec les glutamatergiques qui sont ces cellules pyramidales, ce que j'ai fait en triangle et rouge, vous avez en fait quelque chose qui s'appelle des oscillations qui se mettent en place. Très fortes oscillations. Ce qu'on appelle des gamma bands. 80 dépolarisations par seconde. Ça demande de l'énergie parce qu'il faut repomper les ions 80 fois par seconde. C'est un truc qui est très très cher, vous allez voir. Mais il y a des manips qui ont été faites par un type qui s'appelle Wolfsinger qui est là dans son laboratoire. Et là, vous voyez, par exemple, c'est des figures de Mounet. Ici, vous voyez tout de suite que c'est un homme, une figure d'homme, même si c'est très contrasté. Mais si je vous retourne la figure de Mounet, ça va vous prendre un petit peu de temps à voir que c'est une figure d'homme parce que ce n'est pas évident. Et donc, au cours de la maturation, vous voyez, le temps pris pour faire une réponse correcte, chez un môme, ça va lui prendre 1000 millisecondes. Et puis, au fur et à mesure où il va grandir vers early childhood, c'est-à-dire que, voilà, ça va être vraiment bien, il va être presque comme un adulte. Et puis, il y a une période où ça se débobine. Voilà les gamma bands. Ici, par exemple, c'est chez l'adulte. Là, c'est chez l'enfant tardif. Là, c'est l'adolescence précoce. On est presque comme chez l'adulte. Et paf ! L'adolescence tardive, je me redébobine. Et ça, c'est un signe que dans cette région du cortex qu'est-il et aux régions cognitives, vous avez quelque chose qui se passe au niveau de l'assemblage de vos neurones. Il y a une modification des connexions, une période fragile. C'est pour ça qu'il ne faut je ne devrais pas le dire. C'est pour ça qu'il faut s'abstenir de fumer du cannabis entre 15 et 25 ans, je dirais. Avant, oui. Après, oui. Pendant, non. D'accord ? Parce que ça, chez des mômes qui sont à risque sur le plan de ces maladies psychiatriques, ça peut déclencher le risque. C'est-à-dire que ça peut actualiser le risque, le rendre réel. Avant, oui, peut-être pas et après, oui, peut-être pas non plus. Pour ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Ce que je vous disais, et on va bientôt conclure parce que ça fait longtemps que ça dure, cette histoire, je vous parlais des gamma bands. Je vous disais qu'il y a une demande énergétique extraordinairement importante. Une demande énergétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites beaucoup d'ATP. Votre cerveau, qui fait 2% du poids du corps, il consomme 20% de l'énergie quotidienne. C'est énorme. Et quand vous faites de l'ATP, vous faites aussi des radicaux libres et quand vous faites des radicaux libres, ça peut être utile, mais c'est pas aussi très toxique. Ça peut vous casser votre ADN, vous casser vos membranes, vous casser vos protéines. Donc en fait, de nouveau, c'est un équilibre. Il faut faire ça, mais il y a un prix à payer qui est le prix qui est lié à la formation des radicaux libres. Et ça veut dire qu'il faut manger beaucoup. Alors, heureusement, on a inventé la cuisine. Non, mais ça a l'air d'une blague, mais c'est vrai, heureusement, on a inventé la cuisine. Parce que si on avait une diète de chimpanzé, avec le cerveau qu'on a, et la consommation de l'énergie que le cerveau demande par jour, il faudrait manger environ 10 heures par jour. C'est au-delà de la limite du supportable. Bouffer 10 heures par jour, si en plus, vous avez le droit de dormir et de faire 2-3 trucs pour reproduire l'espèce, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'intelligence. Vous voyez ce que je veux dire. donc la diète de Sapiens lui a permis de réduire ses 10 heures à quelque chose de l'ordre d'une heure et demie par jour, libérant du temps pour des fonctions cognitives. Donc ça, c'est un truc qui est important que les gens ne savent pas. et ça me permet de terminer sur le métabolisme énergétique qui est une des choses les plus importantes en fait chez Sapiens. D'abord, vous vous rappelez que les neurones, c'est 10% des cellules dans un cerveau. 90% des cellules dans un cerveau, ce ne sont pas des neurones. C'est des vaisseaux sanguins, bien entendu, parce qu'il faut apporter quand même l'énergie, tout ce qu'il faut à un neurone. Un neurone qui a plus de 10 microns d'un vaisseau, il est mort. Il y a les oligonandrocytes qui permettent de faire des connexions nerveuses extrêmement rapides parce que le cerveau est grand donc il faut bien aller d'un point à l'autre rapidement. Vous avez les macrophages qui sont très importants, les macrophages cérébraux qui ont une fonction physiologique extraordinairement importante qui sont aussi nombreux que les neurones. Et puis vous avez les astrocytes qui sont des cellules gliales qui sont des cellules qui permettent d'apporter énormément de choses à la synapse même mais aussi, si vous voulez, qui sont capables d'apporter de l'énergie à travers le lactate. Et si vous regardez le rapport gli sur neurone, vous voyez que chez sapiens il est extrêmement élevé. Et si vous comparez un macaque, un panne ou un homo sapiens comme d'habitude, vous voyez que chez sapiens ce rapport gli-neurone est beaucoup plus fort dans différentes régions du cortex. à cause de la nécessité une des causes parce que je ne connais pas toutes mais une des causes c'est la cause métabolique c'est-à-dire que l'astrocyte nourrit le neurone de lactate qui est une des plus grandes sources énergétiques pour les neurones. Donc ce n'est pas uniquement une évolution du nombre de neurones ce n'est pas uniquement une évolution de la taille c'est aussi une évolution du type cellulaire donc c'est très compliqué l'évolution des hominines mais je pense que c'est une chose importante parce que ça attire votre oeil sur la question métabolique et sur la possibilité que beaucoup de maladies c'est la première fois que je parle de maladies je ne sais pas si vous remarquez je parlais de schizofrines tout à l'heure sont probablement pour une part des maladies métaboliques. J'arrête là juste pour vous dire que là on a fait c'est un travail assez ancien où ils ont comparé des réseaux de gènes la co-évolution de réseaux de gènes non l'évolution de réseaux de gènes co-exprimés dans le cerveau d'humains et des chimpanzés il y en a un qui est particulièrement fortement exprimé uniquement chez les humains et là c'est la régulation on ne sait pas les gènes c'est la régulation de l'expression chez les humains et dans le cortex humain et quand on regarde ce qu'il y a dedans il y a énormément de gènes qui sont des gènes du métabolisme énergétique vous pouvez voir mitochondrie, 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 mitochondrie en permanence là-dedans quasiment donc tout ça pour vous dire que même si nous sommes des singes même si il y a une culture chimpanzée là vous avez l'exemple de la brindille à termites pour des raisons qui sont liées justement à cette espèce d'incroyable le cortex sa flexibilité ce qui a passé d'apprendre extraordinairement longtemps et bien s'intéresse du Bernin c'est nous deux hommes sur la lune c'est nous la bombe atomique c'est nous je n'ai pas dit que ça allait bien se terminer ça c'est autre chose mais aucun chimpanzé n'aurait jamais fait que je sache à part nous chimpanzés un petit peu particuliers donc je vous remercie pour votre attention j'espère que ce n'est pas trop compliqué ni trop long un petit peu long quand même mais si vous voulez qu'on discute un petit peu je peux j'ai un train à 17h40 voilà applaudissements ...